Sur le rocher, la princesse Charlène est esselée. Depuis son mariage avec le prince Albert II, la mère de Jacques et de Gabriela est souvent critiquée. On la trouve froide, mutique, triste, pas à sa place. Et si elle s'emploie à faire bonne figure, grâce notamment au sport et à sa fondation, Charlène de Monaco peine à se faire respecter. Ces derniers temps, la princesse a tout tenté pour redorer son image, nouvelle coupe de cheveux, nouveau style vestimentaire, engagement médiatique. Mais rien n'y fait. Elle se méfie de tout le monde, y compris de ceux qui lui ont pourtant voué un soutien indéfectible et coupe les ponts sans se retourner, peut-on lire dans les colonnes de Paris Match, en kiosque le 27 août. Résultat, Charlène de Monaco a évincé plusieurs de ses proches. Une attitude critiquée dans la principauté, mais également par sa famille. Nos confrères révèlent notamment que son père a donné un surnom de mauvais goût au personnel renvoyé. Mike Whitstock déplore les évictions opérées par sa fille, les baptisants, très mal à propos, The Schindler's List, écrivent nos confrères. Un surnom de mauvais goût, tiré du livre et du film du même nom dans lequel un industriel allemand établit une liste pour sauver plus de 1000 Juifs qui devaient être amenés dans le camp de concentration de Plasso. Après avoir fait le ménage au sein de son personnel, qu'elle ne pensait pas digne de confiance, l'épouse du prince Albert II de Monaco s'est entourée de personnes plus discrètes. C'est-il notamment le cas de Dorle, une numérologue sud-africaine. Mais dans l'entourage de la princesse, la présence de cette Australienne rescapée d'une secte est loin de faire l'unanimité. Charlène impose cette prophétesse autoproclamée, puis prétend lui dire à qui ce qui est, rapporté par I-Match. Souvent présente dans l'ombre et conseillère de la princesse Charlène, elle consulterait les astres pour à l'aiguille. Des comérages douloureux et humiliants et si la présence de cette femme auprès de la princesse fait jaser dans les couloirs du palais princier, Charlène de Monaco en est ravie. Il faut dire qu'elle n'a pas toujours été épaulée à Monaco. Notamment lorsqu'elle est arrivée sur le rocher. Toujours selon Paris Match, elle a longtemps souffert de moqueries. La princesse Charlène de Monaco a raconté un jour à une amie que Caroline de Hanovre, aînée des Grimaldi, lui a jeté des regards glaçants qui semblaient vouloir dire qu'il n'y arrivera jamais. Monaco est un village peuplé de requins et de vipères, avait-elle confié, expliquant que tous ses faits et gestes étaient analysés et moqués. Si bien qu'à trois jours de son mariage, elle est à hésiter. Une source anonyme affirme qu'on l'a convaincue de rester à coups de promesses et de démentir. Critiquée le jour de son mariage, Charlène a également essuyé des ondits douloureux et humiliants avant de donner naissance à ses jumeaux, en 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !